Business 24 via le JT en 10 éditions. Avec Business 24, restez visibles et faites fructifier vos activités. Business 24, votre chaîne d'information économique 24h sur 24h. Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. A l'occasion de la fête du 1er mai, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec certaines centrales à syndicales sur la grève des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a appelé à une trêve sociale et au dialogue. Les réactions des responsables syndicaux ne se sont pas fait attendre. La fête du travail a été célébrée à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous irons à Kokodi, à Soubré et à Lugualé pour vivre les temps forts du 1er mai. Et puis la grande messe du tourisme, le CITA 2017 a refermé ses portes. 50 000 visiteurs ont été enregistrés pour cette 7e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue à tous sur Business 24 Africa. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé le lundi 1er mai au palais présidentiel la traditionnelle cérémonie officielle de célébration de la fête du travail. Occasion pour les centrales à syndicales à humanisme, à une atrécie, faisacie, dignité et UGTSI, dégrenée les difficultés traversées par les travailleurs de Côte d'Ivoire. La cherté de la vie, réintégration de certains travailleurs licenciés et paiement du stock des aérés, des salaires entre autres. Mais ce qui aura dominé les échanges avec le chef de l'État, c'est la grève des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a appelé à une trêve sociale et au dialogue. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale. À une trêve sociale qui devra être conclue et je l'ai demandé également d'ici la fin du mois de juillet. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Je me félicite de la mise en place du comité de la trêve sociale qui devra en examiner les modalités. Voyez-vous, quand nous sommes arrivés, nous avions la possibilité de dire « mais même si à la continuité de l'État, les responsabilités des autres peuvent attendre ». Mais nous n'avons pas attendu. Nous avons payé une partie de ce qui est dû aux fonctionnaires. Et nous avons profité de l'embellie pendant cette période, même pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Et je crois savoir que ces augmentations sur cette période remontent à plus de 600 milliards de francs CFA. Donc les salaires n'ont pas été bloqués. Les salaires ont été augmentés progressivement. Mais il faut de l'équité dans tout ce qui se fait dans un État organisé. Les réactions n'ont pas tardé après le discours du chef de l'État appelant les fonctionnaires au réalisme et au dialogue face à ce qu'il a qualifié de grève injustifiée. Nous ne sommes pas satisfaits de la réponse donnée par le président de la République. Étant entendu que nous sommes venus ici aujourd'hui pour d'abord, un, que le stock soit reconnu et qu'ensuite un chronogramme de paiement aussi, l'on soit-il, soit établi. Donc voilà, ce n'est pas le cas. On nous parle d'un autre échéancier de discussion. J'avoue que nous repartons en restant sur notre fin. Nous notons que le président de la République a demandé de façon diligente et urgente à tous les ministères concernés par les revendications sectorielles, mais urgentes, de se pencher et de revenir dans un délai raisonnable. Vous comprenez alors que de l'espérance est à l'horizon. On a posé des revendications telles que les stores d'AERI, des fonctionnaires et d'autres, tant d'autres. Et dans les différentes réponses, il a dit qu'il devait mettre des gens au travail de telle sorte que jusqu'à J.E. pour qu'on puisse vérifier effectivement si ces stores d'AERI sont effectivement une réalité. Comment ça va se faire ? C'est ça aussi la question. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes à moitié satisfait. Le président l'a dit, il a lancé l'appel aux centrales syndicales. Mais vous avez vu comment la grève, les mouvements de grève ont été gérés. C'était le travail eux-mêmes, les concernés, qui menaient la grève. Donc nous les centrales, on peut bien vouloir aller à une trêve sociale, mais est-ce que les concernés, que sont les fonctionnaires qui ont lancé cette grève à travers des instruments tels que la plateforme et l'intersyndicale, vont-ils aller dans ce sens ? C'est vraiment la question qu'on se pose. Beaucoup de satisfaction parce qu'il a comblé vraiment toutes nos attentes. Savoir que nous aurons différentes plateformes pour nous permettre de pouvoir discuter utilement, de poser les obligations, les notes en matière de préoccupation, mais de lui donner également l'opportunité d'y apporter des réponses idoines. Et c'est un peu cela qui nous conforte. Voilà, ces propos ont été recueillis par Soro Tchelina. La fête du travail, célébrée hier dans le monde entier, n'est pas passée inaperçue à la mairie de Kokodi. Le maire Ngoan Akamartiasa, comme à l'occasion des grandes fêtes, a saisi l'occasion pour communier avec les travailleurs de la mairie. Dans une ambiance conviviale, plusieurs doléances ont été faites par les travailleurs au premier magistrat de la commune, Maxoubi. Les agents de la mairie de Kokodi ont eux aussi célébré la fête du travail en compagnie du premier magistrat de la commune de Kokodi, Ngoan Akamartias. Ce lundi 1er mai, il était plus de 700 hommes et femmes, directeurs, chefs de service ou encore simples agents à prendre d'assaut la salle de l'hôtel communal. Comme chaque année, l'occasion est belle pour présenter des doléances à la hiérarchie. Les agents de la mairie de Kokodi ont par la voix de leur porte-parole, Aurigou Sylvain, donc égrené toutes les séries de doléances. Il s'agit notamment du paiement du reliquat des 8% d'augmentation salariale, la couverture médicale et le paiement des arriérés de certains agents. Le maire, notre patron, les a pratiquement tous accordés, notamment le paiement du reliquat de nos 8% d'augmentation salariale. Il y a la couverture médicale dont la subvention patronale a été rélevée également, à hauteur de 170 millions. Ngoan Akamartias a dit son engagement à accéder aux doléances formulées par les agents, tout en les appelant au travail bien fait. Soyez des agents fidèles, des agents honnêtes et que vous allez voir, le maire aussi fera sa partition et que si nous sommes en harmonie, rien ne pourra perturber notre mariage. Si nous sommes ensemble, si nous laissons tomber toutes sortes de considérations et que nous ne regardons que le travail, le travail à la maire de Bocody, au service de la population de Bocody, vous allez voir vous-même que nous allons produire beaucoup de satisfaction. Nous voulons être toujours devant, et qu'un agent de Bocody, tu le trouves ailleurs, ça doit venir Bocody. Ça doit venir Bocody. C'est ça, nous serons le travail bien fait. Il est bon de signaler que la fête du travail a été célébrée partout en Côte d'Ivoire dans la faveur, mais aussi dans une atmosphère de formulation de nombreuses doléances pour l'amélioration des conditions de vie du travail. Rendons-nous à présent dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Soubré, où la traditionnelle fête du travail a été célébrée, défilée, parade ou autres exhibitions, emmeublée cette fête, occasion pour les autorités administratives d'inviter les travailleurs de la Nawa à s'engager dans le dialogue social prôné par le président de la République. C'est un reportage de Kone Mamadou, commenté par Lawani Babatoundé. Lors de la célébration de la fête du travail, le 1er mai à Soubré, l'inspecteur du travail, Niu Gakula Yacinth, directeur départemental du travail, a invité les travailleurs au dialogue social en vue de garantir la paix. Dans son allocution marquant la célébration de la fête du travail, Niu Gakula Yacinth est revenu sur les avancées notables réalisées par le pays en matière de législation du travail. Il s'agit de la protection du travail des femmes et des enfants, l'obtention du droit de grève, puis le droit d'association, l'acquisition et le développement d'une législation sociale relative à la maladie et aux accidents du travail, la garantie d'un salaire minimum, la réduction progressive de la durée du travail et bien d'autres encore. Pour le directeur départemental du travail de Soubré, tous les bons résultats enregistrés depuis 2011 dans le cadre du travail sont le fruit d'un dialogue social dit développer entre le gouvernement et les partenaires sociaux. A l'entendre, malgré ces avancées, des besoins insatisfaits subsistent toujours, dont l'expression peut menacer le péril de notre équilibre socio-économique durement acquis. A toutes choses, il faut toujours dialoguer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des préoccupations, mais le dialogue sur le banc peut trouver une solution. Même quand il y a des procurements, il y a des difficultés, nous acceptons de nous asseoir. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place le Conseil national du dialogue social. Ils sont là pour nous recevoir, pour prendre en compte toutes nos préoccupations, les analyser et trouver une solution. Notre souhait, naturellement, n'est pas que le système soit paralysé, sinon la nation n'existera plus. Mais au contraire, que les points de vue puissent être conciliés et que les travailleurs trouvent leur compte dans les décisions qui vont être prises et que naturellement, l'État aussi puisse garantir la sécurité et le bien-être à toutes les populations. Le préfet de région, Ali Ali Kouadio, a salué l'ensemble des travailleurs pour le climat de paix et de convivialité qui a toujours prévalu dans la région. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à trouver des réponses appropriées aux préoccupations des travailleurs. La célébration de cette fête du travail à Soubris a vu un défilé de toutes les coopérations des travailleurs du département. Parlons tourisme à présent. Après quatre jours d'intenses activités comprenant des expositions, des conférences, des panels, des rencontres B2B, des sessions de formation, ainsi que des parties de gastronomie et des jeux d'hiver, la septième édition du Salon international du tourisme à d'Abidjan Sita 2017 a refermé ses portes sur lundi. Le défermement des visiteurs sur le site logé pour la circonstance à proximité de la rue Poff et les soufettes à Boigny a fait dire aux nombreux professionnels de ce type d'événements que le Salon du tourisme a été un succès au regard des nombreux défis relevés. suivant le compte-rendu de Jérémy Aouré. Si peu avant l'ouverture officielle du Salon international du tourisme d'Abidjan Sita 2017, le défi d'organiser cette gigantesque manifestation sur fond propre était déjà un acquis, une autre préoccupation demeurait encore aux yeux des organisateurs. C'est celle relative au nombre de visiteurs. Mais au terme des quatre jours du Salon, ce sont plus de 50 000 visiteurs qui ont été recensés dépassant largement la barre des 34 000 de 2016. Toute chose qui a fait pousser un ouf de soulagement au commissaire général du CITA, Jean-Marie Sommet. Oui, parce que les objectifs que nous sommes fixés par rapport aux visiteurs, nous les avons dépassés. Par rapport à ça, nous devenons l'un des premiers salons, je dis bien salon, en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut faire la différence entre un festival, une foire et un salon. Et c'est vrai que cette année, vous avez vu l'ensemble des participants se trouvent à l'intérieur d'un chapiteau climatisé pour permettre le voyage facile à la découverte de notre pays et de l'Afrique et tous les pays africains qui nous ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Autre point majeur de ce salon, dont le thème retenu est tourisme durable, un engagement nécessaire pour l'Afrique, c'est la fourniture des 131 stands. Maki, restaurant, espace de jeu en électricité, par le système d'un groupe électrogène. Un pari bien tenu. Habituellement, le barrage électrique nous envoie de l'électricité, nous conditionnons par un transformateur et nous donnons. Mais dans ce cas spécifique, aucune ligne électrique ne nous permet de prendre la haute tension. Donc nous sommes obligés de produire sur place de l'électricité. Donc nous sommes un mini-barrage. Nous avons aujourd'hui une capacité déployée de 7000 kVA. C'est le côté professionnel les choses. Nous avons prévu cela. Il y a autour de ce site, 8 huit mètres carrés pardon, 50 groupes, 50 groupes qui alimentent. Et vraiment, je remercie le bon Dieu parce que rien de mauvais ne s'est passé. Pour le gouvernement ivoirien, la vision 2020, c'est de faire du tourisme le troisième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Et le CITA reste un véritable levier pour y parvenir. Nous pensons que le tourisme ivoirien rêve de devenir un moteur économique essentiel pour notre pays. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que l'engouement suscité par notre arrivée à la tête du département et par la synergie d'action que nous entreprenons avec l'ensemble de nos collègues de l'artisanat, mais singulièrement de la culture aussi, qui permet de rêver et de rêver grand. Et de dire que nous devrions faire en sorte que le tourisme, à l'instar des pays émergents, nous soyons un secteur pourvoyé d'emplois, de richesses et générateurs de points de croissance pour notre pays. Et je me réjouis de cette synergie entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture, car nous avons la matière première et le rôle du tourisme, c'est de faire la promotion, c'est de valoriser ce que nous avons comme matière première. Et nous avons pu visiter des standards, des régions, des régions qui sont des réserves essentielles de notre richesse et de nos patrimoines. Notons que l'une des innovations de cette édition du CITA, c'est l'aide apportée aux jeunes en quête d'emploi avec la cellule Forum Emploi Jeune en partenariat avec l'Agence Emploi Jeune. Cette année également, une dizaine de pays africains ont répondu présents au CITA, le plus important salon de la sous-région. Et puis toujours dans le cadre du CITA, nos reporters ont recueilli quelques réactions sur place et ils ressortent de ces réactions que participants et visiteurs sortent satisfaits de cette septième édition du CITA. Nous voulons remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés, toute l'équipe qui a travaillé ici pour que nous puissions arriver à ce sommet-là. Je dois dire que l'impression que j'ai est une très bonne impression, pression forte par rapport à l'organisation générale du salon. Le CITA est bienvenu, ça nous permet de nous présenter, de présenter nos produits, de se faire valoriser et tout. On est juste venu se renseigner sur les tours touristiques qui sont proposés pour découvrir le pays. J'ai été en tout cas fascinée par toutes ces expositions. En tout cas, c'est intéressant, c'est éducatif aussi. À cette septième édition du CITA, l'agrotourisme a été bel et bien présent tout au long des quatre jours qu'a duré le salon. Certaines régions du pays profond en ont fait leur thème à central. L'agrotourisme, on le sait, est devenu un phénomène grandissant de l'industrie touristique. Rencontre avec les populations locales, la découverte du monde agricole et des savoir-faire. Bref, pour les régions du Bafing et de la Nawa, l'agrotourisme est le circuit qui a été présenté aux visiteurs du CITA 2017. On retrouve Marie-Josée Kouassi pour le commentaire. L'agrotourisme a séduit par le circuit touristique proposé lors de cette septième édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Et ce sont les régions qui en ont fait leur cheval de bataille. Comme ici, sur le stand de la région de la Nawa, le circuit du cacao, dont Soubré est la capitale, a été le thème mis en avant pour conquérir les cœurs des touristes, aussi bien internes qu' externes. Vous pouvez faire dans cette région l'agrotourisme avec nos grandes plantations de cacao, de véa et de palmiers. Vous pouvez faire l'écotourisme parce que nous avons dans notre région une partie de la forêt de Thaï avec sa diversité en matière de faune et de flore, avec tous ces animaux pour certains qui sont aujourd'hui en voie de disparition que vous pouvez découvrir dans cette forêt. Comme Soubré, la région du Bafing, toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a elle aussi mis un accent particulier sur l'agrotourisme, rencontrer sa population locale, découvrir son mode agricole, son patrimoine, ses produits et savoir-faire, Chérif Lassiné Aïdara, directeur en charge des affaires culturelles au Conseil régional du Bafing, a mis en avant les atouts agricoles pour séduire les visiteurs. La région du Bafing a voulu mettre l'accent sur l'agrotourisme, c'est-à-dire le tourisme qui consiste à faire la promotion de nos productions agricoles de la région. Et ce qui est intéressant à noter à ce niveau, c'est que la région du Bafing dépasse sa situation géographique qui se trouve en équidiscence du 38e parallèle bénéficie de toutes sortes des climats que nous avons en Côte d'Ivoire. Ce qui fait bien que nous avons aussi bien des zones forestières et des zones de savane. Et cela nous permet d'avoir toutes sortes des spéculations agricoles contre Côte d'Ivoire dans la région du Bafing. Nous parlons notamment du café, du cacao, de l'éveillat, du palmier à huile, sans oublier les cultures vivières que sont le riz, les céréales, le maïs, etc. Et c'est tout cela que la région du Bafing est venue proposer au public du CITA, au public national et international cette année. Le CITA 2017, Salon international du tourisme à Dabidjan, a refermé ses portes le lundi. 50 000 visiteurs ont été enregistrés. Il s'est déroulé autour du thème « Tourisme durable, un engagement nécessaire pour l'Afrique ». Et puis dans l'actualité, en bref, l'Union européenne va accorder à la Tunisie un prêt d'un montant de 500 millions d'euros au titre d'un programme d'assistance macro-financière destiné à aider le pays à surmonter cette difficulté conjoncturelle. Ce prêt devrait être décaissé en trois tranches dont une première de 200 millions d'euros à la signature du document, une deuxième de 150 millions d'euros en décembre 2017 et une troisième du même montant au cours du premier semestre 2018. Selon la ministre tunisienne des Finances, ce programme d'assistance macro-financière comporte des mesures et des réformes qui coïncident parfaitement avec des stratégies et les priorités de développement de l'Égypte. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada